« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » Bon lundi, bienvenue dans votre émission de la victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Si vous écoutez les émissions du dimanche, vous savez que depuis une semaine exactement, nos émissions sont diffusées sur Télé-Floride, en Floride évidemment. Alors je veux saluer aujourd'hui tous les Canadiens francophones qui, les chanceux, sont au soleil. Alors je vous salue. Et on prend le temps d'écouter quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Jean-Marc Chaput. Salut! Elle approche, c'est vrai. Oui, c'est drôle. Je lisais quelque chose, un article, ça s'intitulait « Fous de Dieu ». Et on lui racontait qu'une greffière au Kentucky, qui avait enregistré tout simplement comme greffière des actes légaux, refusait de signer les actes de mariage entre personnes du même sexe. Elle refusait parce qu'elle disait que c'était contraire à sa moralité. « Je suis d'accord que ce soit contraire à sa moralité, tu ne penses pas faire de ça. » Mais là, ce qu'on t'a demandé, ce n'était pas de faire un acte contraire à ta moralité, c'était tout simplement de faire ta job de greffière. Ne parle pas pour Rosa Parks qui se promenait, qui a pris une place dans un autobus. Puis elle a dit ça d'ailleurs. Elle était comme Rosa Parks, Martin Luther King. Sacre affaire. Hé, arrête de faire ça. Mais je me disais, c'est-tu curieux comme les gens jugent. Elles jugeaient que des mariages entre personnes du même sexe, ce n'est pas bien fait. C'est à corriger. Puis je me rappelle toujours de ce que François a dit. Le pape François, dans l'évion, quand on lui a demandé la question, il a dit « Qui suis-je pour juger? » Et Noël, c'est peut-être la fête où on arrête de juger. Où on arrête de prendre les choses pour du cash, puis de dire « C'est comme ça, puis tu n'as pas le doigt, etc., etc. » Qui suis-je pour… Noël nous enseigne à regarder les gens avec humilité et à accepter des différences. On n'est pas tous pareils. On ne pensera jamais être pareils. Et c'est fait de même. Et c'est ce qui fait qu'on respecte la vie. Dieu lui-même respectait la vie. Il acceptait ce que les gens étaient, comme il était. Il les prenait telle qu'ils étaient. C'était ça qui était important. Dieu qui est parole. La parole. C'est comme ça qu'il dit. Un enfant naîtra bientôt. Mais c'est la parole qui naîtra bientôt. Et cette parole ne juge pas. Elle est fou de Dieu dans le sens qu'elle est fou des humains, de l'autre. L'enfant viendra naître en disant que la parole est en nous. Un bébé naissant, naissant et jusqu'à la mort, portera en lui cette parole, cette façon de voir la vie, de la voir avec lueur, disant, gardons ça, c'est beau. Elle posera là-dedans la question, as-tu fait ta job? As-tu fait ce que tu avais à faire sur Terre? C'est ça en fait. Pensez, la très belle question de Noël. C'est pourquoi ai-je à juger les autres? Je ne suis pas juge. Je suis simplement quelqu'un parmi les humains qui fait des erreurs et qui en a fait. Et qui là prend le temps, le temps de l'avant pour y penser. Pour dire où j'en suis et comment je vais pouvoir repartir une nouvelle année du bon côté. C'est ça la fête de Noël qui s'en vient. C'est ça le bébé dans la crèche. Une question. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On avait demandé à ceux qui fabriquent les cadeaux quelque chose d'original, qu'on ne voit jamais nulle part. Et on y est arrivé. C'est une exclusivité faite sur mesure pour nous. Vous le voyez à l'écran. Sir Angèle le porte fièrement. Il s'agit d'un collier avec une croix et noué par un ictus, plaqué argent et orné de petits zircons bleus. Évidemment, ce collier, il est déjà béni. Je sais qu'il y a des gens qui voudront aussi recevoir l'ange de Noël, qui cette année est absolument magnifique. Il est plaqué argent et orné de zircons également. Il est déjà béni aussi. Alors, si vous en voulez un cadeau, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en cette période de Noël. C'est ce qui nous permet d'annoncer la parole de Dieu. C'est une façon de dire au Seigneur, je te fais un cadeau afin que ta parole soit annoncée. Et on en a bien besoin dans cette période difficile de l'humanité. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433-523. 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Matthieu. Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple l'abordèrent pour lui demander, « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répliqua, « À mon tour, je vais vous poser une seule question. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Il faisait en eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire pourquoi vous ne l'avez pas cru. Si nous disons des hommes, nous devrons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Il répondit donc à Jésus, « Nous ne le savons pas. » Alors Jésus dit à son tour, « Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » Un petit tour de la part de Jésus par rapport à ceux qui étaient toujours, toujours cérébrales et qui n'accueillaient pas le message. Quand on est rendu à parler d'autorité, est-ce que Jean avait autorité? Est-ce que Jésus avait autorité? Qui a donné autorité? Et autorité sur qui? Il faut dire qu'à ce moment-là, les Juifs avaient un grand problème justement d'autorité. Parce que, bien sûr, il y avait l'autorité de Dieu, il y avait tout le Sanhédrin et tout ça, mais il n'y avait en plus l'autorité des Romains. Donc, qui a autorité? Qui peut faire quoi à tel endroit? Qui peut entrer dans le temple pour enseigner? Qui vient au nom des Romains ou au nom de la foi? C'est un peu tout ce contexte. Donc, il veut savoir, Jésus, il est d'où? Il est sous la provenance de qui? Quel est ce souffle qui est en lui? Ce n'est pas évident. Et là, Jésus va faire un rapport direct avec Jean le Baptiste. Parce que Jean le Baptiste, bien sûr, était très, très, très reconnu par les gens parce qu'il prêchait simplement un discours de repentance. Changez vos cœurs, revenez à la foi, car le Messie est tout proche. Bien sûr, Jean-Baptiste l'avait identifié lors du baptême de Jésus. Mais qui donne cette autorité? À quelque part, Jésus va simplement les retourner à eux-mêmes. en voulant dire, si vous croyez que Jean vient de Dieu, bien alors, pourquoi n'écoutez-vous pas sa parole? Mais si vous dites que Jean n'est pas de Dieu, qu'est-ce que va donner ma parole à moi? C'est un peu cela, le discours de Jésus. Est-ce qu'on a besoin d'entendre une autorité quelconque pour saisir dans son cœur que le message, il est vrai, il est bon, il est plein de lumière, ce message-là? Est-ce qu'il faut toujours que le message soit signé d'une autorité fulgurante? Ou si on est capable d'accueillir, de discerner en soi, ce message-là, il me convient, il me fait du bien. Qui t'a donné cette autorité? Je fais référence aussi à certains messages parfois qui nous viennent, je dirais, de d'autres religions, de d'autres personnes qui ont une foi extraordinaire et qui vont nous donner des messages de foi tellement beaux, tellement grands. Mais si ce n'est pas signé Jésus en bas de la feuille, oh bien, non, non, non. Mais si le message parle de paix, parle de vie, parle d'amour, pourquoi on n'écoute pas ces très beaux messages que nous sont donnés aujourd'hui? Tellement et tellement de beaux prophètes. Des prophètes qui sont là tout simplement dans notre vie. Pourquoi on n'écoute pas le très beau message, peut-être d'un professeur à l'école qui vient nous dire quelque chose de tellement beau? Est-ce qu'il parle au nom de l'Église? Peut-être pas. Il a simplement peut-être lu quelque chose de très beau le matin et il vient nous le donner. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une autorité, quelque chose, pour transmettre un message de vie, un message de paix? Et souvent, j'entends des gens qui ont très, très peur d'écouter certains messages et tout ça en disant, oh, mais est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est l'Esprit Saint? Et si nous croyons de toute façon qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu passe à travers mon frère qui est dans l'Église, mais il passe peut-être à travers un autre frère qui est dans une autre Église et qui garde le même message de vérité. C'est cela qu'il faut chercher. La vérité est la lumière. Être conscient que Dieu aujourd'hui passe de tellement, tellement, tellement de façons. Je suis toujours étonné quand des personnes viennent nous rencontrer, nous disent, vous savez, moi, j'écoute l'émission et des personnes me disent souvent, vous savez, moi, je ne suis pas catholique, mais votre émission me fait du bien. Donc, ils ont compris simplement que le message, il est universel. Le message, il est pour tous. Ce matin, qu'est-ce que nous, nous allons tirer de ce message-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir un message, très beau message, qui nous viendrait d'ailleurs, qui nous viendrait d'une personne qu'on ne soupçonne même pas qui pourrait avoir la foi ou qui pourrait nous donner un très, très beau texte de lumière, une parole merveilleuse, une parole de réconfort et de paix. Alors, peut-être faisons attention simplement autour de nous. Il y a des personnes qui sont vraiment extraordinaires, qui vont nous donner une lumière magnifique. Peut-être qu'on ne soupçonne pas du tout que ces gens-là possèdent la lumière en eux-mêmes et sont capables de nous transmettre une partie de la lumière de Dieu, puisqu'ils ont la foi à leur manière et à leur convenance. Ce matin, accueillons une fois de plus la tendresse de Dieu par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous étiez avec nous hier, nous avons fêté la Vierge de la Guadeloupe. Vous savez qu'elle est apparue au Mexique dans les années 1500 à Juan Diego et le pape Jean-Paul II l'a nommée patronne et protectrice des Amériques. Et avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, demandons à cette Vierge Marie, la Vierge de la Guadeloupe, de nous protéger contre ces gens qui malheureusement voudraient tellement faire de mal. Demandons-lui sa grande protection. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.